Sous-titres par Jérémy Diaz Nous allons vous présenter un fusil à pompe à gaz de chez Golden Eagle Alors la boîte, c'est comme toutes les boîtes de pompe Golden Eagle Une belle boîte orange avec une inscription sur la droite et c'est tout Sur le côté gauche on a une étiquette nous présentant le produit en question Sur la boîte en elle-même on a une petite poignée de transport Si jamais vous n'avez pas de mallette pour commencer à jouer avec Et on va donc découvrir l'intérieur Alors ça se découvre comme ça aussi à l'intérieur On a de la mousse expansée et voilà l'intérieur de la boîte Alors on trouve donc le manuel Golden Eagle Un échantillon de billes Un speed loader, très bien, pour garnir les cartouches Une tigette de nettoyage débourrage Un petit manuel traduit en français Trois cartouches qui sont normalement ici Donc là il n'y en a que deux mais il y en a une dans la réplique que j'ai oublié de retirer Donc il y a bien trois cartouches, ne vous inquiétez pas Et bien évidemment, la réplique Et voici donc la réplique du jour Le M870 Golden Eagle Donc plus précisément le modèle 9877 RW De chez Golden Eagle Et bien écoutez, c'est très bien, on va donc commencer par parler de l'arme réelle pour commencer Le Remington modèle 870 est un fusil à pompe fabriqué aux Etats-Unis depuis 1950 par Remington Arms Il est très populaire parmi les chasseurs, les tireurs sportifs et les services de police et militaires Génériquement appelé 870P pour police Le Remington 870 fut adopté par de nombreux services de police américaine Dont les California Highway Patrol et Chicago Police Department En 1966, l'US Marine Corps acheta plusieurs milliers de Remington 870 Mark I De même que des Mossberg 590 et Winchester 1200 Comme armes réglementaires des forces armées américaines Ce fusil à pompe a servi durant la guerre du Vietnam En France, le Remington 870 est classé comme une arme de catégorie B Accessible aux tireurs sportifs après autorisation préalable de la préfecture Cependant, il existe une version 870 Express qui dispose d'un canon rayé et non d'un canon lisse Qui permet de classer l'arme en catégorie C Golden Eagle est une marque d'airsoft chinoise créée par un ancien fondateur de la célèbre marque Jinggong On retrouve donc de nombreuses similitudes sur certains modèles comme le G36 Mais Golden Eagle s'est ensuite démarqué avec des modèles plus originaux Comme la M240, l'AMD65 ou encore la série des M870 à gaz Ce modèle de 870 par Golden Eagle est une réplique du WP870 Full Metal avec des garnitures en bois véritable Avec son canon court de 12,5 pouces, il est parfaitement adapté pour du CQB Il est livré avec 3 cartouches d'une contenance de 30 billes chacune Son remplissage en gaz se fait directement dans la poignée pistolet Il dispose également de 2 modes de tir, soit 3 billes à chaque tir, soit 6 billes grâce à son sélecteur dans la fausse culasse Cette réplique est compatible avec les cartouches Golden Eagle, Sima, SG, Double Eagle et Tokyo Marui Voilà pour l'arme et la réplique Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Et bien écoutez, c'est un fusil à pompe à gaz Comme on l'a vu avec des fusils à pompe Tokyo Marui Que je vous ai déjà présenté en plusieurs modèles, comme le Breacher, le 870 Tactical, le Woodstock et le KHG12 C'est le même principe On met du gaz dans la réplique ou dans un gaz tank On a des cartouches de 30 billes chacune Et à chaque tir, on a soit 3 billes qui partent, soit 6 billes grâce à un petit sélecteur sur le côté que je vais vous montrer après Donc on peut estimer que c'est un fusil à pompe à gaz, tout simplement Bien, on va regarder un petit peu le manuel Voilà donc le manuel du 870, on va zoomer un peu Donc ce manuel est uniquement traduit en anglais, mais il est plutôt bien illustré, vous allez voir Là on a tous les différents modèles de fusils à pompe Golden Eagle Donc là le manuel se base sur un 870 Tactical, mais comme c'est exactement la même chose Alors ça nous apprend à utiliser la sécurité Comment installer quelque chose sur le rail Comment gardir les cartouches Comment armer le fusil à pompe Comment régler les mires, etc Comment insérer la cartouche dans la réplique Comment insérer le gaz dans le réservoir de gaz Que ce soit le gaz tank ou dans la crosse Comment changer le nombre de coups par tir Donc 3 ou 6 billes Et bien évidemment on a un plan éclaté de la réplique enfin C'est vraiment très bien détaillé Ça c'est très bien si vous avez de la casse ou un truc du genre Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on a à peu près le même manuel Traduit par le fournisseur Très bon manuel de la part de Golden Eagle Surtout pour une marque qui est pas considérée comme une marque vraiment haut de gamme Bon point à noter On va regarder la réplique de près Parce qu'elle dispose de quelques petits marquages Y'en a pas 36 000 mais c'est quand même sympa Voilà donc la réplique Avec un beau garde-main en bois On a un petit numéro de série à la peinture blanche Voilà, avec une étiquette qu'on peut virer Y'a pas 30 000 marquages Au contraire, c'est même plutôt simple Absolument rien sur le dessus Là sur la fausse trappe des cartouches On a Made in China la peinture blanche Et puis bah c'est tout Voilà, pour le pompe Sinon pour les cartouches on a un petit marquage Alors je sais pas si vous allez voir Mais bon, c'est un peu compliqué En gros c'est un marquage Caution, Calibsimi, Medbibi, etc Bon c'est des marquages synthésistes Une fois de plus Donc elle a pas 20 000 Mais bon, ça rend toujours quelque chose de sympa Pour la réplique Ok, y'a pas de marquage Mais au moins c'est mieux que d'avoir des trucs complètement factices Ou qui n'ont absolument aucun rapport avec la vraie arme Au moins ça reste assez sobre Alors au niveau des contrôles Et bien écoutez, c'est un type fusil à pompe 870 sac gaz Alors c'est pas compliqué du tout Y'a pas grand chose à voir C'est même plutôt simple On va commencer par tout ce qui est sécurité La sécurité sur cette réplique Ça va se manipuler ici Avec le petit bouton sur le pont T Donc en fait on peut le pousser d'un côté ou de l'autre Pour débloquer la sécurité On a bien le tir Et si je l'appuie pour la pousser du côté droit Ça bloque la queue détente On a l'insertion du gaz Qui se fait directement à la crosse Ici avec la petite valve qui est là Le petit levier ici au niveau du pouce Si on appuie dessus Ça permet d'ouvrir la trappe d'insertion des cartouches Donc une fois que vous avez la cartouche de garni On la met la partie avant vers l'avant On la clipse et on referme Tout simplement, voilà Une fois qu'on a inséré la cartouche dans le fusil à pompe Et bien on pompe tout simplement au fond Comme ceci On ramène en avant Et on appuie sur la queue détente Tout simplement Alors au niveau organe de visée Y'en a qu'un Vous allez voir, voilà C'est le petit organe qui est au bout Donc pas de mire à l'arrière Juste un guidon à l'avant Donc c'est très instinctif Ça donne quelque chose comme ceci De toute façon c'est un fusil à pompe C'est pas fait pour être ultra précis A l'avant on a cette petite partie qui se dévisse Qui va vous permettre de pouvoir les stocker des cartouches Pour en avoir sous la main on va dire Donc tout simplement comme ceci Voilà, avec un ressort On peut en mettre deux Donc ça vous permet de stocker deux cartouches supplémentaires Donc faites attention, il y a un ressort Si vous lâchez la cartouche Elle va se barrer Voilà Pour changer le mode de tir Il faut tirer la pompe complètement à fond Je vais zoomer pour vous montrer Hop Donc on tire au maximum Et vous voyez qu'on a une petite vis Avec un levier à déplacer Quand on a le levier sur la gauche On est en mode 3 billes Et quand on le pousse sur la droite On passe en mode 6 billes Voilà donc là je l'ai poussé sur la gauche Donc on est en mode 3 billes Et si je le repousse à droite On est en mode 6 billes Voilà Et sinon voilà pour les contrôles standard de la réplique Vous voyez que c'est très simple Il n'y a pas grand chose à dire Pour le réglage du hop-up Et bien écoutez On a bien des hop-ups sur cette réplique Parce qu'en fait on a trois canons internes Chaque canon interne dispose de hop-up Mais le hop-up est fixe à chaque canon Donc en fait on a bien des hop-ups Mais ils sont fixes Donc pas réglables Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite Vous allez comprendre Le système 3 canons C'est pas compliqué En fait vous avez des cartouches comme celle-ci Où vous allez stocker 30 billes A chaque tir nous allons tirer 3 billes Donc en fait une cartouche comme celle-ci Vous permet de faire 10 tirs Avec la même cartouche Ou alors en mode 6 billes Comme je vous l'ai expliqué avec le petit sélecteur Evidemment là on fera la moitié moins On fera 5 tirs avec une seule cartouche Parce qu'en fait à chaque armement Le nozzle va venir prendre 3 billes Ou 6 en fonction du mode Que vous avez sélectionné Et va faire partir toutes ces billes A travers 3 canons différents Ils sont disposés un peu en triangle 2 en bas, 1 en haut Donc ça permet de faire une dispersion des billes Un peu plus importante Evidemment plus importante en mode 6 billes Et on va dire que l'autre petit inconvénient C'est qu'en mode 6 billes Vous allez perdre en portée Par rapport au mode 3 billes forcément Alors attention il y a une légende urbaine Que Vince m'a expliqué La plupart des gens disent Qu'en mode 6 billes On consomme plus de gaz C'est entièrement faux C'est juste qu'en fait on va perdre en portée Parce que le nozzle va revenir 2 fois Pour pouvoir prendre 2 fois des billes En soit on n'augmente pas du tout La consommation de gaz C'est juste qu'on perd en portée Vous allez le voir au test de tir Vous allez comprendre Bien On va y mettre un petit peu de gaz Voir comment ça se comporte Donc comme je l'ai expliqué On met le gaz à l'arrière de la réplique Allez on va aller observer la queue de détente Voir comment ça réagit Ok Donc là j'ai armé Voyons voir ce que ça donne Ok donc on a un tout petit débattement Donc d'ici à là A ce niveau j'ai une résistance très prononcée Et après j'ai le tir C'est ça Un débattement très petit Une résistance très prononcée Et le tir Chose intéressante Je viens de voir qu'on peut faire Le slam fire avec cette réplique Donc le slam fire en fait C'est à dire que Tant que la queue de détente est pressée Si on réarme la pompe vers l'avant Après avoir engagé une nouvelle cartouche Automatiquement le coup va partir C'est à dire que là Je vais maintenir la queue de détente Je pompe Et si je relâche Le coup va partir Donc on peut faire du slam fire Avec cette réplique Donc c'est une chose assez importante Contrairement au M870 Tactical Marui Où je crois qu'on ne pouvait pas le faire Où il y en avait un des modèles Marui Je crois qu'on ne pouvait pas le faire Je l'avais dit dans ma vidéo je crois d'ailleurs Donc là avec cette réplique on peut le faire Bon sinon voilà C'est un pompe à gaz Sensation de tir il n'y en a pas Il n'y a pas de recul Par contre le bruit de la pompe Est vraiment sympa Bon écoutez Bon bah pour le test de tir à vide Voilà tout fonctionne bien Il n'y a pas grand chose à dire On va continuer du coup Alors en termes de finition et matériaux Cette réplique est quand même très intéressante Surtout pour son prix Parce que contrairement au Tokyo Marui Les 870 Tactical Ils ont vraiment beaucoup moins de plastique Voir même pas du tout En tout cas pour ce modèle Sur ce modèle là On a uniquement du bois Et du métal Toute la partie corps Que détente ponter Le tube Le canon externe Tout cela est en métal Le garde-main et la crosse Sont en bois véritable Voilà Donc ça fait une réplique vraiment sympa Quand même plutôt lourde En termes de poids On est quasiment sur 2kg Donc je vous assure Que ça fait loin d'être joué Contrairement au Marui Je trouve qu'il fait Vraiment plus solide Que le Marui en tout cas Après en termes de perf J'imagine que c'est la même chose C'est qu'une copie de la mécanique Marui Et là dessus Golden Eagle C'est vrai que j'en ai eu Que des bons échos Même Vince m'a dit Que c'était de la bonne cam Enfin tout le monde me dit Que c'est de la bonne cam Et pour avoir essayé Oui cette réplique a une très belle finition Au début de la vidéo Je vous ai expliqué Que les cartouches de la réplique Comme celle-ci Elles sont compatibles Avec plein de marques Et inversement C'est à dire que Avec cette réplique Vous pourrez utiliser Des cartouches de chez Sima Moi pour le test chrony J'ai utilisé des cartouches de chez Sima Et oui ça fonctionne Les cartouches Sima ASG Double Eagle Etc Tokyo Marui Toutes ces cartouches Passent dans le fusil à pompe Et inversement Vous pouvez utiliser les cartouches Golden Eagle Dans un fusil à pompe Tokyo Marui par exemple Alors je vais vous parler Des caractéristiques techniques Alors c'est une réplique De calibre 6 mm A propulsion gaz Disposant des modes de tir Sécurité Semi de 3 Et semi de 6 billes Elle est annoncée Par son constructeur A 1 joule Soit 330 fps Elle fait une longueur De 645 mm Et ses canons internes Mesurent 260 mm La longueur du canon interne Est de 260 mm Le diamètre des canons internes Est de 6.03 mm Elle dispose bien D'un hop-up mais fixe Elle ne dispose pas Du blowback Son chargeur Est une cartouche en ABS De 30 billes Elle est fabriquée entièrement En métal et bois véritable Et c'est fabriqué Par Golden Eagle Voilà on a donc fait Le tour de la réplique Vous voyez que c'est Vraiment pas très long On va directement Aller au test chrony Et au test de tir Et je vous retrouve juste après Sarah Connor Mais comment C'est de la merde On va dans la merde On va dans la merde On va dans la merde 10 mètres en mode 3 billes 10 mètres en mode 3 billes Tous les trois billes On va dans la merde C'est parti ! 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 RAS en niveau perf, franchement, c'est comme un Tokyo Marui, j'ai envie de vous dire. Vous avez du mode 3 billes, vous allez pouvoir toucher jusqu'à 30 mètres, facile. Bon, en mode 6 billes, ouais, 15-20 mètres, pas plus, quoi. Mais encore, il faut vraiment compenser, on va dire. Par contre, le mode 6 billes, ça peut être vraiment, vraiment fond d'art en CQB. Vraiment, à courte portée, là, ça peut vraiment être génial. Vous avez une dispersion qui est certes bien meilleure que le mode 3 billes. Vous êtes plus facilement sûr de toucher votre cible. En autonomie de gaz, moi, j'ai pas pu faire un test très poussé. Mais le jour où j'ai fait la vidéo, il faisait relativement bon. Et par contre, avec une charge de gaz, j'ai fait 2 cartouches. Ça fait 20 tirs de 3 billes. Contrairement à un fusil à pompe classique de chez Golden Eagle avec un gaz tank, là, la réserve de gaz, c'est ça, quoi. C'est tout petit, vu que c'est uniquement dans la crosse. Donc là, ça va vraiment dépendre du modèle de la réplique que vous allez prendre. Évidemment, si vous prenez le tactical avec le gaz tank qui est énorme, vous allez pouvoir faire bien plus de tirs. Est-ce que j'ai aimé la réplique ? Oui, clairement, parce que c'est déjà bien moins cher qu'un Marui. On a des bons matériaux, métal et bois. Contrairement à Marui qui a quand même un peu plus de plastique, clairement. Et si vous étiez hésitant sur les pompes Golden Eagle, vous pouvez y aller les yeux fermés. Parce que j'en entends du bien par tout le monde. Et pour avoir essayé, je confirme, c'est vraiment de la bonne cam. En termes de prix de cette réplique, 189,90€. Franchement, pour un pompe de cette qualité avec des bons matériaux comme ça, oui, moi je trouve que c'est complètement raisonnable. Je tiens quand même à rappeler que les Marui, on les touche dans les 300, 320€, voire même plus. Franchement, c'est ce que je vous dis. Si vous cherchez un pompe full metal en mode 3 ou 6 billes à gaz, bah ouais, Golden Eagle, franchement les gars, je vous conseille. Prenez Golden Eagle. Mais voilà, j'ai été très content de tester cette réplique et de vous en faire la vidéo en tout cas. Bien, je remercie Guns & Target qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien du site et de leur page Facebook en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui vont sortir et celles qui sont déjà sorties. C'est vraiment pour ne rien manquer de l'actualité sur YouTube. Je vous invite aussi à venir me retrouver sur ma page Facebook. C'est une page où j'y poste des choses hors vidéo. Des annonces de concours, des photos, des posts communautaires, des sondages. Donc allez-y, je vous mets le lien en description. C'est totalement gratuit, évidemment. Je vous invite également à mettre un pouce bleu à cette vidéo. Ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non. Si la vidéo vous a plu, si la réplique que je vous ai présentée vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette réplique et dites-moi ce que vous pensez des pompes Golden Eagle si vous en possédez. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis. Et pour finir, je vous invite à venir me retrouver sur mon serveur Discord. C'est un serveur qui est totalement gratuit. C'est pour échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres. Le lien est en description. C'est totalement gratuit. Présentez-vous à l'entrée du serveur. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous aurez accès partout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous mardi pour une prochaine review. Profitez bien du week-end. Bonne partie à ceux qui vont jouer ce week-end. Et puis à mardi. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501